Jésus Si je marche jusqu'au bout À la fois et malgré tout Je sais qu'un jour Mes yeux verront Jésus Que le Seigneur nous bénisse richement Levons-nous, s'il vous plaît, devons lire le psaume 34 Psaume chapitre 34 Nous lisons la parole du Seigneur Je bénirai l'éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Que mon âme se glorifie en l'éternel Que les malheureux écoutent et se rejouissent Exaltez avec moi l'éternel Célébrons tous son nom J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne vers lui les regards On est rayonnant de joie Et le visage ne se couvre pas de honte Quand un malheureux crie L'éternel entend Et il le sauve de toutes ses détresses L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent Et il les arrache au danger Sentez et voyez combien l'éternel est bon Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge Craignez l'éternel vous ses saints Car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lionceaux éprouvent la disette et la faim Mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils écoutez moi Je vous enseignerai la crainte de l'éternel Quel est l'homme qui aime la vie Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal Et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal Et fais le bien Recherche et poursuis la paix Les yeux de l'éternel Sont sur les justes Et ses oreilles sont attentives A leurs cris L'éternel tourne sa face contre les méchants Pour étrancher de la terre leurs souvenirs Quand les justes crient L'éternel entend Et il les délivre de toute leur détresse L'éternel est près de ceux qui ont le coeur brisé Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste Mais l'éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os Aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant Et les ennemis du juste sont châtiés L'éternel délivre l'âme L'âme de ses serviteurs Et tous ceux qui l'ont pour refuge Échappent au châtiment Amen Nous nous sentons si bien A parler du bon vieux chemin Nous nous sentons si bien A parler du Seigneur Ainsi continuons Continuons A parler du bon vieux chemin Continuons Continuons A parler du Seigneur Le diable n'aime pas cela En nous nous sentons si bien Oh nous nous sentons si bien A parler du Seigneur Merci Continuons 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 A parler du bon vieux chemin Oh nous nous sentons si bien Continuons Continuons A parler du Seigneur Allez-y Continuons A parler du Seigneur Au nom le diable n'aime pas cela Entend' ta vie Continuons Le diable n'aime pas cela Ainsi Continuons Continuons A parler du Seigneur Alleluia Continuons Continuons Nous voulons continuer à te servir, mon sauveur, à parler de toi, de ce que tu es, de ce que tu fais, de ce que tu continues encore à pouvoir faire encore aujourd'hui. Ce n'est pas ta grâce que nous sommes rassemblés, que nous pouvons encore être vivants aujourd'hui, mon sauveur, que nous pouvons encore tenir ferme encore. C'est vraiment ta grâce, mon sauveur. Merci vraiment pour cet amour que tu nous témoignes pour chaque frère et chaque sœur ici, avec autant de ailes, autant de joie, pour pouvoir te chanter la gloire de ton nom, pour aussi dans ta maison à toi, pour avoir communion et aussi entendre ta parole à toi, mon bénéfice Père. Nos cœurs sont tournés vers toi, nos yeux fixés sur toi, mon bénéfice Père au Dieu, et nos mains aussi tendues vers toi, mon bénéfice Père au Dieu, parce que nous attendons de ta part, vraiment des grandes choses, mon bénéfice Père au Dieu, nous soupirons après cela, mon bénéfice Père au Dieu, de pouvoir vraiment avoir cette délivrance, mon bénéfice Père au Dieu, pour que nous puissions marcher conformément à ta pleine volonté à toi, Père, pour mon frère et pour ma soeur, pour nos enfants, nos bénéfices Père au Seigneur, nous crions en toi, notre Dieu. C'est pourquoi nous te demandons grâce encore ce soir, que nous puissions trouver grâce à tes yeux, de venir encore davantage, nous parler Père au Dieu, et surtout de nous aider, que la parole soit gravée aussi en nous, mon bénéfice Père au Dieu, pour que ta vie à toi soit vraiment aussi en nous, Père. Béni soit ton Seigneur pour tous nos frères et soeurs qui sont partout, Père au Dieu, qui sont en connexion aujourd'hui, et dans chaque lieu qu'ils soient, bénéfice Père au Dieu, Seigneur, que tu sois aussi avec eux, qu'ils soient aussi bénis, et fortifiés aussi, mon roi. Merci pour ton Saint-Essieu, béné-mé-père, Saint-Dieu, nous sommes vraiment encouragés et soutenus, béné-mé-père, Saint-Dieu, parce que c'est vraiment le consolateur, mon roi. Sois vraiment béni et glorifié, mon roi, tu es vraiment le divin modèle béni. Souviens-toi de nos pères, nous t'avons ainsi prié, glorifié pour chaque antique qui a été chanté, pour la conduite encore ce soir, pour les témoins, tout ce que tu fais parmi nous, Père au Dieu, que nos soeurs, les jeunes, comme âgés, béné-mé-père, Saint-Dieu, aussi aimant ta parole à toi, et percevant ton avantage, mon roi, la force nous vient que de toi, Père. Merci encore pour ce que tu fais, Seigneur, malgré les combats, ils sont là, malgré les difficultés, ils sont là, mon béné-mé-père, Dieu, qu'ils soient aussi bénis, en ton nom, Seigneur Jésus. Nous te remercions, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Dieu, Jésus-Christ, Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni, qu'il vous bénisse richement, qu'il vous comble vraiment, et qu'il soit avec vous, vous pouvez vous asseoir. Il est merveilleux de pouvoir voir combien il est toujours là, à chaque moment que nous pouvons nous rassembler, il nous a fait la promesse d'être avec nous. C'est pour ça que nous persévérons toujours dans ces choses, et nous désirons vraiment un jour que nos yeux aussi puissent les voir, comme le cantique l'a dit, « J'ai désir le voir, et c'est là, face à face. » Et ce jour viendra, c'est que nous combattons pour cela, et nous marchons pour cela, et nous ne voulons pas reculer, mais nous voulons vraiment avancer. Que notre Dieu vous bénisse richement. Nous avons cette joie de pouvoir voir que cette année est une année particulière. Vraiment, Dieu nous a bénis, et il continue encore davantage à nous bénir aussi. Oui, ma soeur, nous avons la joie d'avoir encore un bébé. Eh bien, dis donc, je crois que nous devons abattre les vures. Je disais au diable, il faut qu'on trouve une solution, parce que Dieu nous donne vraiment des bébés. C'est merveilleux cela. Notre soeur Rebecca, Rebecca donc beaucoup, elle va pouvoir nous donner la joie d'avoir un bébé. C'est une fille. Alors, elle l'a appelée Paradise. Ça, c'est le paradis. C'est la joie de son cœur, et la joie de notre cœur aussi. Et j'ai ri, parce que c'était dimanche, je pense. C'est dimanche, comme je reste toujours à recevoir. Et j'étais en train de recevoir, et puis après, je crois que j'étais seul à ce moment-là, et une autre personne devait entrer, et je reçois un appel qui vient sur mon téléphone. Je pense que c'était vraiment l'après-midi passé. Et je regarde le téléphone, et je vois, on m'appelle. On me dit, ah, papa, il y a un problème ici, nous sommes avec Rebecca à l'hôpital, et ah, c'est pas facile. Alors, moi, j'ai dit, qu'est-ce qui va pas ? Elle dit, mais nous sommes là depuis le matin, le bébé ne vient pas, et les douleurs sont tellement si fortes que Rebecca, elle pleure, là. Elle est dans un état très difficile, elle est fatiguée, c'est douloureux, et la sage-femme m'a dit que c'est encore un peu, mais... Et alors, elle ne tient plus. Alors, j'ai dit, mais vous m'avez appelé pour que je prie. J'ai dit, oui, mais avec bonheur, je me prie. Alors, j'ai dit, vous mettez des micros, ils ont mis des micros, je crois. Et alors, je commence à prier. J'ai pleuré la grâce de Dieu pour que Dieu accorde la grâce, que l'enfant vienne. Extraordinaire, pendant que je priais, j'entends, et le bébé est sorti, il avait la joie, et puis nous avons filmé la vidéo, j'étais avec mon bébé, et je voyais les bébés, enfin, j'ai pas vu toi. Il a bien couvert. Mais j'ai été le premier à avoir le privilège d'avoir ce bébé en Paradise, et j'ai dit, oh là, Dieu nous a bénis, on a des beaux... Et ils en viennent encore. C'est une année particulière. Ça, c'est vraiment la grâce de Dieu et l'amour de Dieu à notre endroit. Nous allons donc remercier notre Dieu pour cette bénédiction. Tendre Père est précieux, sauveur, nous sommes vraiment heureux. À peine que nous avons Yochebed, et voilà que nous avons aussi la joie, oh Dieu, c'est vraiment une bénédiction extraordinaire, Père. D'avoir Paradise aussi, bénémi, Père Saint-Dieu, cet enfant qui est ta fille a eu à pouvoir attendre de tout son cœur, Père Saint-Dieu, mais tu l'as aussi délivré, Père Saint-Dieu, de cela. Mon sauveur, béné, Père, il a la joie aujourd'hui, Père, de tenir sa fille dans ses mains, mon bénémi, Père. Oh, mon âme te loue et te glorifie. Nous sommes heureux de pouvoir réaliser combien tu nous aimes, Père Saint-Dieu, au travers de nos soeurs et de nos frères. Père, tu visant, nous avons encore des enfants que tu nous donnes, mon bénémi, Père Dieu, parce qu'ils sont aussi les nôtres, mon bénémi, Père Saint-Dieu. Nous nous régissons parce que nous voyons que cet amour, tu le manifestes aussi à notre endroit, Père. Sois béni, Père Saint-Dieu, pour cet enfant, et nous te bénissons. Nous te remercions aussi pour la maman aussi qui se porte bien aussi, Père Saint-Dieu, car nous te remercions parce que tu es toujours le même qui nous soutient. béni soit ton Seigneur, Père. Merci, parce que tu ne changes jamais. Tu es notre secours et notre soutien dans les temps difficiles, Père. Tu l'as montré aussi, Père, car nous t'avons prié au nom de Seigneur de Christ. Amen. Il est bon, notre Dieu, et c'est pour ça que nous devons la crainte et aussi du respect, et enfin que nous puissions apprendre davantage à pouvoir recevoir, bénéficier de lui, effectivement, ce qu'il veut nous donner, parce que Dieu veut nous donner, comme l'Écriture le fait savoir, c'est son désir. Il veut aussi nous donner ce que notre cœur à nous aussi désire. Et nous prions pour que le Seigneur nous aide à pouvoir rester dans ce chemin pour que nous puissions bénéficier. Dans ce monde dans lequel nous sommes, nous avons besoin qu'avant notre départ, que Dieu fasse vraiment à l'intérieur de chacun. nous soyons vraiment pleinement satisfaits de Dieu, qui est vraiment au plus profond de nous-mêmes. Vous savez, nous voulons que le Seigneur nous aide, parce que, vous savez, plus en continuant de pouvoir le servir, on remarque toujours qu'on ne fait pas assez. Alors, je voudrais que le Seigneur nous aide à ce que vraiment nous sentons aussi que nous servons notre Dieu, chacun de nous, évidemment, ainsi que nous avons ce Dieu. et nous voulons réaliser aussi que le Seigneur est content de nous, et que dans notre intérieur, nous sentons... Quand le Seigneur est content, nous sentons qu'il est... Parce que notre intérieur, effectivement, parce que... Les trônes du jugement, c'est là. Vous savez, si notre cœur nous condamne... Maintenant, vous comprenez ? Donc, si notre cœur nous condamne, c'est ce qui veut dire que Dieu nous condamne aussi, c'est ce qui veut dire que nous ne sommes pas en ordre avec Dieu. Mais quand... Nous avons cette paix avec Lui, nous nous sentons tellement si bien. C'est pour ça que nous prions que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions faire les choses comme Lui veut. C'est vrai, si nous nous regardons, évidemment, nous avons toujours et beaucoup plus souvent fait des choses selon notre désir. Si vraiment on peut faire quelque chose sur le désir de Dieu, c'est peut-être quelques pourcents. Mais en grande majorité, c'est toujours notre désir. On prie parce que nous avons un désir. On s'approche de Dieu parce que nous avons un désir. Et nous voulons que le Seigneur... Vous vous souvenez de ça ? Nous voulons que le Seigneur fasse quand même notre désir. Vous comprenez ? Mais nous voulons être préoccupés et nous prions que Dieu dispose de nos cœurs. Être préoccupés surtout par les désirs de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Seigneur, en cette journée que je commence, c'est vrai que je vais faire ça pour moi, pour ça, pour gagner, c'est-ci pour moi. Mais qu'est-ce que je peux vraiment faire pour toi ? Que cette journée de 24 heures ici, que je puisse au moins avoir réalisé que pendant 23 heures, j'ai fait pour toi. Peut-être pour seulement une heure. J'ai eu à pouvoir faire aussi pour moi. Que ça ne soit pas renversé dans que seulement 30 minutes pour Dieu et les 23 heures là qui restent effectivement, ça a toujours été pour moi en fait. Nous voulons prier que Dieu nous aide, que réellement, ça c'est, c'est lorsque quelque chose s'est toujours passé. Il y a, chacun, nous pouvons quand même réaliser une chose, c'est que pour que Dieu prenne place à nous, il faut qu'il y ait quelque chose s'est passé. De Timothée au chapitre 1, c'est cela, oui, et nous voulons lire à partir du verset 10 et puis nous allons être un peu courts et puis nous allons partir. De Timothée, chapitre 1 et le verset 10. Je suis content de voir Vladimir là. Il a vraiment besoin que nous prions pour lui, que le Seigneur le soutienne et je remercie Dieu de lui avoir donné une épouse comme notre sœur. Oui, c'est vrai, frère et sœur. Je suis confronté à cette situation presque tous les jours. Vous ne connaissez pas, mais quand je vous dis cela, c'est en connaissance. Cette femme-là, notre sœur Fanny, que Dieu la bénisse. Non, 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 mon cœur est vraiment touché, mon frère et sœur. Et priez beaucoup pour elle, priez aussi pour son mari. Le diable, il fait tout ce qu'il peut pour voir des trucs que Dieu nous a donnés aussi. Et à nous aussi de pouvoir maintenant persévérer. C'est pour ça que quand une famille, un frère ou une sœur traversent des moments difficiles avec ses enfants, ne critiquez pas s'il vous plaît. Ne parlez pas du mal de la personne parce que c'est votre frère. Les enfants de votre frère sont vos enfants. Vous parlez du mal de lui, c'est-à-dire que vous parlez du mal de vous. Et quand on critique ses enfants, on critique, on vous critique aussi parce que vous êtes tous de la même famille. C'est pour ça que lorsque un frère, les enfants, comme Vladimir ici, vous voyez, c'est le fils de votre sœur et de votre frère. Aussi vrai que vous êtes maman aussi et que quand votre fils souffre, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez, c'est la même chose que la maman aussi, il ressent aussi dans son cœur. Perdre son enfant, ce n'est pas facile. Surtout quand on le voit, on le voit qu'il est tenté de se perdre là. C'est aussi comme une mort pour vous-même. Alors, ayez de la compassion. Souffrez aussi pour vos frères et vos sœurs qui souffrent pour les enfants. Il est là, son fils, il est comme ça. Et c'est les vôtres aussi. Si c'était les vôtres et qu'on parlait du mal, c'est si on vous tue encore davantage. Alors, ayons les sentiments qui étaient donc en Christ Jésus, notre Seigneur. C'est ce que Dieu attend de nous effectivement aussi. Dans 2 Timothée, donc au chapitre 1, nous lisons à partir du verset 10. Je voulais peut-être commencer, que tu me pardonnes, je vais commencer en partir du verset 8, il dit, pardonne mon père. Souviens-toi de Jésus-Christ issu de la procédé de David ressuscité des morts selon mon évangile, pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est vraiment certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons certainement aussi avec lui. Si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui. Et si nous le régnions, lui aussi nous réunira. Mais si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut s'érédier lui-même. Nous voulons te dire merci, mon père, pour ces moments que tu nous donnes en cet instant, pour que nous puissions vraiment être dans ta maison, tout le monde, chantant les chants, les sillons pour ta gloire. Et nous te remercions vraiment pour ces enfants, ces jeunes que je vois toujours ici avancer, pour louer ton nom. Seigneur, nos cœurs sont vraiment touchés parce que quand on voit cela, on voit vraiment que tu es à l'œuvre, mon bénéfice Père Dieu, que tu sois béni pour cela. Quand je vois aussi mes frères et soeurs qui se déplacent en quittant chez eux à la maison, malgré le travail, malgré les difficultés, nos soeurs âgés aussi, Père Dieu, malgré les difficultés de marcher, ils viennent toujours dans ta maison à toi pour pouvoir te louer. Mais c'est parce que je crois qu'ils ont la foi en toi, mon Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour nous, Père Dieu, pour chacun de nous et de nous encore davantage que nous puissions avoir vraiment un cœur bien disposé pour entendre et que tu puisses vraiment aussi agir pour nous quand nous t'avons ainsi prié au nom de Saint-Diétre de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ça, c'est cet homme ici qui donne ses conseils dans les scènes d'écriture pour nous montrer effectivement aussi que nous devons vraiment être conscients et aussi surtout prendre vraiment garde à la manière dont nous marchons, nous avançons effectivement aussi avec le Seigneur notre Dieu. Parce que au bout, donc à la fin de la course, effectivement, il y a une couronne qui attend. C'est pour que nous comprenions que tous ces efforts que nous faisons en réalité aussi, et si nous le faisons effectivement de la bonne manière, parce que je crois que c'est dans cette partie de l'Évangile où lui-même dit au verset 4, verset 5, pardon, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu donc suivant les règles. Donc, s'il a fait tous ces efforts et qu'il n'a pas fait cela selon les règles, et la souffrance que le rendu n'a pas servi à quelque chose parce qu'il ne peut pas être couronné. C'est pour ça que lui-même aussi dans le livre de toujours, je pense que c'est Corinthien, je pense que c'est cela, il dit, il dit, je fais tout pour avoir part à l'Évangile. Il ne dit pas ça pour pouvoir peut-être amuser la galerie, effectivement, mais non, parce qu'il est conscient que Dieu, ce n'est pas un Dieu sentimental. Non, c'est la vérité, mon frère et ma soeur, Dieu est un Dieu exigeant. Parce que nous l'avons lu s'il y a un moment, est-ce que pouvez-vous comprendre effectivement qu'il est ce Dieu plein d'amour, de compassion, vous savez cela, et puis ce Dieu, il dit à ce que Saül puisse partir et vouer par intérêt même le nourrisson à la mamelle. C'est pour que vous compreniez qu'effectivement on ne peut pas s'habituer et penser que Dieu il a les... Non, 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 c'est un Dieu, c'est toujours un mystère avec lui. donc il faut que nous puissions vraiment nous aligner selon ce que lui il a eu à prescrire effectivement aussi. Si dans l'Ancien Testament il pouvait dire qu'effectivement que ces lévites pouvaient toucher l'art de l'Alliance et que nous voyons que là il a veillé malgré que les gens étaient distraits qu'il y a un autre lévite qui a touché mais qui est mort sur place ce qui veut dire que c'est dû à des règles qui ne veut pas qu'on déroge. Donc effectivement il ne peut pas changer ses sentiments en fait. Et si dans cet espace de temps dans lequel nous sommes aussi il nous montre effectivement aussi son caractère et sa façon de pouvoir aussi agir en fait que nous nous puissions davantage nous aligner. Nous allons nous rentrons chez nous à la maison si c'est chez nous alors nous devons connaître les Pères que nous avons et sa façon de pouvoir réellement aussi agir effectivement et comment parce que ces choses sont ancrées effectivement aussi en nous. Donc nous ne pouvons pas faire des choses avec désinvolture parce qu'on le connait parce qu'on le chante effectivement. Non, n'oubliez pas qu'il a un caractère. N'oubliez pas qu'il a des principes effectivement et que dans ces principes effectivement il ne déroge jamais. Donc quand on arrive à pouvoir faire quelque chose effectivement qui n'est pas dans l'alignement effectivement on peut courir effectivement et arriver au bout du Seigneur j'ai fait. mais il dit vous vous souvenez de cela dans les scènes d'écriture dans les livres de Matthieu au chapitre 7 vous avez entendu non ? Et je crois que c'est le verset 21 c'est le verset 22 qu'est-ce qu'il dit effectivement Matthieu 7 il nous dit quelque chose plusieurs viendront en ce jour-là et diront Seigneur Seigneur ils nous ont appelé Seigneur sur cet état comme nous nous le faisons aussi et c'est d'ailleurs là que disons qu'il a toujours raison et c'est dans le Corinthien ou un Corinthien chapitre 12 je pense c'est là aussi où il dit nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit c'est la vérité non ? mais bon ça veut dire que pour que tu reconnaisses que Jésus est vraiment Seigneur il faut que le Saint-Esprit soit passé par là et qu'il l'ait effectivement c'était aussi révélé qu'il l'ait vraiment alors quand tu l'appelles Seigneur ça a un poids pour toi mais autrement frères et sœurs ce que la plupart de tous nous ne faisons que répéter Jésus est Seigneur à la gloire mais en fait tu ne sais pas ce que tu dis c'est pour que nous comprenons que c'est dans tout ce que Dieu fait qu'il veut que ça s'efface pour lui il ne faut pas des habitudes il ne faut pas des pyroquismes en fait il faut que comme un sacrifice de bonne odeur nous nous offrons nous en fait à Dieu c'est cela la chose que nous sommes toujours et qu'on nous rappelle effectivement aussi pour que nous ne puissons pas avoir effectivement des habitudes en fait dans les services dans les services de Dieu parce que nous sommes appelés à être là pour servir Dieu vos soeurs frères aussi effectivement si j'ai toujours insisté sur ce point là pour ne pas dire simplement que c'est forcément prêcher la parole de Dieu pour servir non non vous pouvez servir Dieu chacun de nous doit servir Dieu selon la tâche que Dieu lui a accordée donc il faut que nous soyons mais dans cette tâche là quand on est fidèle dans la moindre chose effectivement que Dieu nous a accordé la grâce alors Dieu peut nous confier effectivement aussi donc dans la marche effectivement avec lui c'est comme il ne le fait pas effectivement mais si comme nous l'avons dit dans le verset mais cette parole est vraiment certaine si si nous sommes morts avec lui il faut qu'effectivement que nous soyons conscients que c'est une condition sine qua non c'est-à-dire une exigence qui vient de Dieu si on n'est pas morts on peut faire tout parce que vous pouvez toujours savoir parce que vous êtes inscrits je pense que c'est cela ce que vous êtes par la grâce du Seigneur qu'il y a l'oxygène sur l'esprit de l'homme et ça vous fait chanter ça vous fait tout ça vous fait ça vous fera tout ça mais votre âme reste toujours sauvage oui oui bien sûr c'est cela et ce qui est important c'est de pouvoir réellement remarquer effectivement qu'en vous vous avez quelque chose qui recherche toujours à s'aligner selon la parole de Dieu vous ne pouvez pas chercher des choses pour vous dire des choses qui doivent vous flatter non vous n'avez pas vous n'avez pas besoin de cela non parce que l'apôtre Paul dit j'ai très durement mon corps j'ai besoin de quelque chose et quand Dieu regarde comme ça il se voit dedans que Dieu te bénisse à ça donc c'est c'est nécessaire que nous puissions comprendre qu'il est donc nécessaire quand on dit que si nous sommes morts avec lui ça dit que on est identifié à sa mort c'est comme ça que je pense que dans le livre de Romain effectivement qu'il nous fait part effectivement en ce qui concerne que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ c'est en sa mort que nous avons été baptisés et enfin vous connaissez nous que nous fassions quoi nous marchions pas comme nous étions mais en nouveauté de vie donc nous si on va avoir une nouvelle vie cette nouveauté de vie ça veut dire quoi mais c'est en fait la vie de celui qui vit maintenant en nous comme l'apôtre Paul l'a dit bien ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi donc et dis donc si donc nous sommes morts avec lui alors soyons aussi certes parce que il faut que ta mort à toi soit constatée d'abord effectivement par toi même évidemment ce que tu dis en tout cas je suis mort parce que aujourd'hui je ne peux plus faire ce que je faisais il y a longtemps et même si on vient me montrer encore par les miroirs et tout on ne fait rien un peu comme moi on peut encore passer encore des crayons ça ça passe plus chez moi non pour moi ne vous fâchez pas donc ça ça passe plus chez moi mes lèvres ont la couleur que Dieu les a donné mais ils n'ont pas donné des lèvres avec des couleurs tellement rouges qu'on a fait le coeur dessus bon ils ont le coeur naturel quoi c'est vrai vous sortez ici vous êtes bien quand vous êtes quelque part on vous voit sur les réseaux c'est triste frère et soeur donc vous vous avez vous connaissez les problèmes de la femme de l'autre c'était une femme qui vivait dans vous connaissez bien non maintenant on lui a dit mais Seigneur t'as accordé une grâce maintenant parce que les anges sont venus vous parler effectivement parce qu'il y a un homme qui était donc juste là ton mari et c'est l'autre c'est bien lui que Dieu envoyait parce qu'il savait que son nom c'était Abraham effectivement il intercédait il aimait parce qu'il dit mais quand on n'a jamais Abraham aussi il dit Seigneur s'il y en a 50 ça c'est un homme qui aime les autres il sait que Dieu a décidé de pouvoir d'être mais j'aime Dieu parce que le temps je dis aujourd'hui frère nous allons être courus parce que dimanche je crois que vous étiez un peu long et aujourd'hui nous allons être courus pour rentrer chez vous à la maison que nous prions que Dieu nous aide parce que bon ça c'est mais nous aimons Dieu et Dieu lui qui voulait directement aller pour pouvoir détruire là il dit je passe quand même par Abraham Dieu aime quelqu'un qui attendrait aussi il savait qu'Abraham vous connaissez les chrétiens c'est dans Genèse chapitre je ne sais pas je pense 18 il faut voir comment il palie il dit qu'Abraham ce qu'il sert à Dieu connaissez est-ce qu'il enseignera à ses enfants il dit je ne vais pas passer il dit je demeure ici avec Abraham et Abraham aimait Dieu aussi Dieu ne peut pas vous laisser oui vous êtes la société d'Abraham ayant aussi la foi d'Abraham l'amour d'Abraham même si la promesse tarte on s'est impatient on pourrait dire Seigneur en ton temps mon Dieu cette sémonse là vous l'avez c'est pas pour rien qu'on nous en parle effectivement dans ce qu'on parle à rapport avec la patience c'était Dieu ok Abraham était patient c'est pour ça quand vous êtes dis ah Seigneur ça fait deux ans que je me demandais Seigneur 3 ans ça fait 4 ans 5 ans ma soeur mon frère ma soeur j'ai toujours dit j'ai dit Abraham a attendu 1 ans 2 ans 3 ans 4 ans 5 6 ans pendant 20 5 ans vous avez déjà attendu pendant 25 ans vous abandonnez vite mais lui non on dit que espérant contre toute espérance donc Dieu Dieu nous aime que Dieu vous bénisse les venants nous allons prier que Dieu vous bénisse je dois respecter le principe de temps j'ai dit Seigneur aide moi que je ne puisse pas les laisser partir en retard ou trop longtemps parce que je ne veux pas qu'il me remue aussi ainsi je veux qu'il puisse arriver à pouvoir retourner à la maison que Dieu vous bénisse et si nous sommes morts avec lui nous devons être certains que nous vivons aussi avec lui que Dieu vous bénisse nous allons prier Tantre Père est précieux que ce merveilleux d'être dans ta présence mon roi de pouvoir vraiment te servir et aller de l'avant et pouvoir aussi parler de toi tu nous montres réellement combien nous devons marcher avec toi Père ce peuple est à toi ce peuple t'appartient Seigneur vois combien Seigneur Jésus ils avaient tellement aussi la soif de pouvoir entendre parce que nous avons quitté le demeure parce que nous avons ces désirs mon bénéfice Père Saint-Dieu et tu vois aussi quand on peut voir l'état de ton peuple pour bénémer Père Saint-Dieu c'est vrai qu'il y a des jours parfois nous sommes amenés à pouvoir aller à prendre du temps mais parfois ils ne comprennent pas que c'est toi qui veux cela pour que réellement ils soient enracinés dans les choses et fondés aussi et inébarrables dans la foi parce que oh Dieu la foi vient de ce qu'on entend c'est pour ça que nous donnent cela bénémer Père Saint-Dieu parce que pour partir dans l'enlèvement il faut la foi bénémer Père Saint-Dieu oh Jésus qui est mon roi il nous faut la sémence il nous faut la parole pure dans notre intérieur c'est pour ça que tu nous retiens mon bénémer Père Saint-Dieu je prie pour ce peuple mon roi qui soit instruit mon bénémer Père Saint-Dieu qui comprenne aussi cela Père Dieu et ce soir nous te remercions Père Dieu tu es notre Père tu es celui qui nous instruit m'avantage mon bénémer Père Saint-Dieu en nous montrant le chemin la voie je dois voir je suis bénémer Père Saint-Dieu nous te supplions nous implorons ton soutien ton secours Seigneur apprends-nous à pouvoir marcher avec toi inscrit-nous encore davantage mon roi nous t'aimons oh notre Père c'est le son de notre Dieu nous avons cette soif mon bénémer Père ce que toi tu dis est vraiment vrai Seigneur si nous sommes morts avec toi mon Jésus et mon Soba nous vivons certainement avec toi parce que ça ne peut pas manquer mon bénémer Père Saint-Dieu parce que ta vie est en nous mon bénémer Père Saint-Dieu et c'est vrai et c'est vrai Seigneur fais-nous grâce fais-nous grâce mon roi nous ne voulons pas regarder en arrière mon bénémer Père Saint-Dieu nous voulons regarder persévérer dans la carrière que nous avons devant mon bénémer Père Saint-Dieu oh Dieu l'appel qui a rétenti mon bénémer Père Saint-Dieu Seigneur Jésus oh Dieu pour que nous puissions rentrer aussi à la maison il faut que nous soyons préparés mon roi parce qu'il y a un témoignant d'être laissé dans ce monde mon bénémer Père Saint-Dieu Seigneur merci pour ce que tu fais Seigneur merci pour les écoutes que tu ouvres encore davantage mon roi nous te sommes vraiment reconnaissants en notre Dieu merci pour ta bonté Seigneur garde ton peuple mon bénémer Père Saint-Dieu protège encore davantage mon roi et garde les fidèles dans leur cœur mon bénémer Père Saint-Dieu augmente encore davantage mon bénémer Père Saint-Dieu et garde cette soif mon bénémer Père Saint-Dieu qu'il ne soit pas découragé mon bénémer Père Saint-Dieu mais qu'il soit fortifié mon roi sois béni sois exalté mon Seigneur garde-les sur le chemin de retour merci oui sauveur béni nous te remercions encore nous rendons gloire à ton Seigneur garde ton peuple Père et sois béni pour la soif qu'ils ont aussi Père Saint-Dieu de pouvoir davantage apprendra et de marcher avec toi aussi mon bénémer Père Saint-Dieu merci merci mon sauveur merci 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 sauveur oui tu le calmes mon sauveur et aide nos pères merci merci tu l'es mon sauveur merci merci nous te croyons mon sauveur et nous avons besoin de toi et nous avons besoin de cette force mon sauveur et de ce soutien de ce secours encore mon Seigneur garde-nous encore mon bénémer Père garde ton peuple mes frères qui sont à la technique mon bénémer Père Saint-Dieu mon frère Saint-Dieu qui interprète et tous tes serviteurs ici Père Saint-Dieu tes servantes aussi mon roi que tu sois béni pour cela oui que tu sois béni mon roi que ton nom soit exalté encore aujourd'hui sois béni qu'ils soient tous en bonne santé Père Dieu être renouvelé mon roi parce que c'est ton peuple à toi Père et tu as dit que tu veux qu'ils prospèrent pendant ton sang tout le temps c'est vrai Père Dieu et que les rames prospèrent béni Père Saint-Dieu et qu'ils soient en bonne santé sois béni garde-les sur le chemin de retour à notre avant ainsi prier au nom du Seigneur Jésus Christ Amen que notre Dieu vous bénisse vous connaissez ces quantiques le signal de la victoire Déjà brille au ciel et Dieu vous bénisse tu connais mon goût merci C'est le numéro 80 numéro 80 dans les fables 80 Le signe de la victoire Déjà brille aux cieux La couronne de la guerre La couronne de la guerre Ah je crois, oui je viens, je viens comme un témoin, Je me dis, oui Jésus, à tous, oui, 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 mon somme, Je t'improve, je me dis pas que tout, Que l'aimé, nous aimerons, je me tourne, Si on ne perdons pas courage, Oui c'est avec nous, je veux, Je viens comme un témoin, Je me dis, oui, oui, juin, je veux, Je viens comme un témoin, Je t'improve, je venlaim, Je viens comme un témoin, Je vis Jésus à tous Vivre en sauveur Je t'implore Je vis à genoux Suis mon âme Ma manière Puis sauveur en moi Mais que notre âme est entière Je me rends à sa voix Oui, je viens Je viens comme ma terre Pour le vie Je vis Jésus à tous Vivre en sauveur Je t'implore Je vis Jésus à tous Oh oui, je viens Levé ton maîtresse Au revoir Il existe un tour Nous, si nous sommes Je t'implore Je vis Jésus à genoux Stephen Listening Nous, si m'aménotes Il existe un tour Se t'implore Je t'implore Je提ai à mon eau Je dirai à mon eau Lesaratistes Re DAM Je te tome Jejai à mes béns Je t'implore Je t'implore Je me interval Gescan Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jésus parlez encore Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...